Les agricultrices d'Oléron, faisant partie du groupement féminin de développement agricole, ont créé l'association Deux roues pour une île. Elles vous proposent de partir à vélo à la découverte du terroir oléronais. Quatre circuits, organisés autour du thème de la vigne, du maraîchage, de l'horticulture, de l'apiculture et des huîtres, ont lieu toutes les semaines. Chacune des visites vous permet de rencontrer des agriculteurs et des agricultrices passionnées de leur métier et de leur riz. A chaque fois, vous pourrez découvrir et déguster les produits du terroir dans une ambiance amicale et chaleureuse avec les gens du pays. C'est aussi une occasion de découvrir à vélo les paysages de l'île d'Oléron. Les circuits ont lieu les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, au départ du village typique de la Menounière. Les réservations se font la veille des départs. Le musée de l'île d'Oléron existe depuis 1963. Presque toutes les collections proviennent de dons des oléronais. Vous y trouverez les coiffes, les costumes, les jouets, les meubles et les ustensiles de la vie quotidienne d'autrefois. La moitié du musée est consacrée aux vieux métiers et à la vie économique locale. Au fil de votre visite, l'histoire de l'Oléron vous est contée de la préhistoire au XXe siècle en passant par Aliénor d'Aquitaine ou la construction du Fort Boyard. Une pièce est entièrement consacrée au célèbre romancier Pierre Lottie qui repose dans la maison des aïeuls à quelques pas du musée. Installé sur le port de la Cotinière, l'aquarium d'Oléron permet de découvrir les espèces animales qui peuplent nos côtes. Ce sont les pêcheurs de la Cotinière qui approvisionnent l'aquarium. La Cotinière 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 actuelle. En fait, elle ne fut jamais inquiétée. Elle servit de lieu de détention pour les prisonniers allemands en 1870. Occupée lors de la deuxième guerre mondiale, elle fut bombardée lors du débarquement des alliés. A Grand Village, la maison paysanne oléronèse fut réalisée par le groupe folklorique des Déjouquiers qui entretiennent la mémoire d'Oléron. Cette maison traditionnelle décrit de façon vivante la vie d'autrefois. Elle renferme notamment une étonnante collection de coiffes foléronaises. Toutes ces coiffes étaient de vraies œuvres d'art confectionnées avec minutie. Par leur soirée, leur ruban et leur façonnement, elles décrivent la vie, la richesse, mais aussi la fantaisie de celles qui les créèrent et les portèrent. Autrefois inséparable de la vie des femmes, pour les naissances, les fêtes, les mariages, les deuils, mais aussi la vie de tous les jours, elles furent peu à peu abandonnées et le savoir s'est perdu au profit des chapeaux des dames de la ville. Celle qui résista le plus longtemps fut sans doute la quichenote, car elle servait aux femmes qui travaillaient dans les champs à se protéger du vent et du soleil oléroné. C'était une petite île de la côte atlantique, une île un peu bleue entre le ciel et la mer, une île un peu verte avec ses forêts de pain, ses vignes et ses prairies. Fort Louvois et la citadelle du château offrent un cadre propice à la parole et au voyage imaginaire. Tous les ans, à la fin du mois de juillet, le Festival du Conte vous invite à découvrir les histoires, les gens, les métiers et les produits qui font la richesse de l'île d'Oléron. Laissez-vous guider par les conteurs et partez à la découverte d'un autre monde. L'on n'a jamais bien vu le monde si l'on n'a pas auparavant rêvé ce que l'on voyait. Septembre est arrivé, c'est l'heure où tout s'apaise, le calme qui revient souvent avec l'automne. Mais dans les nuits d'hiver, là-bas sur Chassiron, les vagues déchaînées se montent en colère. Ami, viens découvrir notre île de lumière, Oléron qui s'éveille, viens à notre village. Si tu restes chez nous, il te faudra comprendre comment on vit ici, au rythme des marées, te réjouir du printemps, même s'il se fait attendre, et subir la tempête en ces longues soirées. Et par les jours d'été inondés de soleil, tu ne pourras rêver qu'à des parfums d'Orient. Oléron t'offrira ce charme sans pareil, des terres insulaires, des îles pognons. Sur l'estrand rocheux, véritable piège à poissons, les écluses sont constituées de murs de pierre sèche en forme de fer à cheval. Leur origine exacte est difficile à déterminer, on parle de l'époque arabe ou du Moyen-Âge. Remplis d'eau à marée haute, emprisonnant les poissons à marée basse, l'écluse représente une pêche traditionnelle regroupant des co-détenteurs qui, seuls, ont le droit d'y pêcher à tour de rôle. On y pêche des barres, des mulets, des aiguilles, avec des outils traditionnels comme les spiots ou la gourbeille. Mais l'écluse est fragile, aujourd'hui il n'en reste plus que 14 dans l'île, alors qu'elles étaient plus de 150 au début du siècle. Chacune d'entre elles nécessite un entretien régulier et difficile. L'écluse représente aussi un écosystème fragile et un élément important du patrimoine de l'île. Alors, pendant vos promenades, ne marchez pas sur les murs et ne touchez pas aux pierres qui forment ce fragile édifice. L'église de Saint-Georges est un des monuments les plus remarquables de l'île d'Oléron. L'église primitive date du XIe siècle. Elle était alors fortifiée pour servir de retraite et de défense aux habitants contre les incursions des pirates. Au XIIe siècle, elle fut agrandie grâce aux largesse d'Aliénor d'Aquitaine. L'église fut pillée pendant la guerre de Cent Ans et malmenée par les guerres de religion. En 1568, elle fut détruite par les Huguenots. Restaurée et agrandie en 1606, elle devint le local du club révolutionnaire de 1792 à 1794, puis servie de grange. Elle ne fut rendue au culte qu'en 1800. C'est en 1968 que l'église fut entièrement restaurée. L'île d'Oléron, réputée pour ses plages et son climat, l'est aussi pour la qualité de son hébergement de plein air. Regroupée au sein de l'association oléronaise de l'hôtellerie de plein air, les campings d'Oléron vous garantissent un accueil de qualité et vous proposent de nombreuses activités de détente et de loisirs pour faire de vos vacances dans l'île lumineuse un moment inoubliable. L'île d'Oléron vous propose aussi un large éventail d'établissements de qualité où se conjuguent charme, confort et détente. Les hôtels-restaurants situés au cœur des villages aussi bien qu'en bord de mer s'adaptent à tous les types de séjours. L'accueil y est chaleureux et les prestations proposées de qualité. Découvrez l'île d'Oléron à cheval. Laissez-vous tenter et partez à la découverte des paysages variés de l'île d'Oléron grâce aux chemins ruraux. Des haltes équestres ont été mises en place dans toute l'île pour vous rendre les promenades plus agréables. Des professionnels sur place pourront le cas échéant héberger vos chevaux ou attelages ou vous en louer si vous n'en possédez pas. Oléron Jet Organisation, créé en 1992 par Philippe Villa et une équipe de passionnés, a mis sur pied une épreuve offshore de jet ski réunissant grand nombre de pilotes amateurs et professionnels d'Europe. Cette manifestation, chaque année plus importante, est devenue le premier championnat du monde offshore de jet ski sous l'égide de l'IJSBA et de la Fédération française de motonautisme. Ce mondial offshore est une épreuve unique au monde. 180 concurrents couvrent chaque année les 260 000 nautiques sur deux jeux de course dont le célèbre Oléron Classic Tour, le Tour d'Oléron et de Fort Boyer. Rendez-vous tous les ans au mois de juin. La lanterne des morts de Saint-Pierre d'Oléron, avec ses 25 mètres, est de loin la plus haute de France. Cet édifice gothique de la fin du XIIe siècle avait été élevé au milieu de l'ancien cimetière. Dans son lanternon, auquel on accède par un escalier intérieur, brûlait en permanence une flamme remplissant une triple fonction. Hommage aux morts, avertissement donné aux vivants et point de repère pour le voyageur nocturne. Fort Louvois, à l'origine Fort Chaput, est le dernier maillon d'un programme de fortification marine visant à protéger le royaume français. Placé à l'entrée du courreau, il devait servir de verrou pour protéger le Pertuis et l'île d'Oléron. C'est sous Louvois, un siècle avant la construction de Fort Boyard, que Ferry, ministre de Louis 2014, commence la construction du fort. Repris en main par Vauban, le gros œuvre est terminé en 1694, mais le fort perd de son importance dès la fin du XVIIe siècle. En 1875, la commission de défense des côtes décide la réparation et le réarmement du fort. En avril 1945, celui-ci est endommagé par une bombe. Aujourd'hui restauré et classé monument historique, il se visite à pied, à marée basse. Fort Louvois, à l'origine Fort Chaput, est le dernier maillon d'un programme de fortification marine visant à protéger le royaume français. Placé à l'entrée du courreau, il devait servir de verrou pour protéger le Pertuis et l'île d'Oléron. C'est sous Louvois, un siècle avant la construction de Fort Boyard, que Ferry, ministre de Louis XIV, commence la construction du fort. Repris en main par Vauban, le gros oeuvre est terminé en 1694, mais le fort perd de son importance dès la fin du XVIIe siècle. En 1875, la commission de défense des côtes décide la réparation et le réarmement du fort. En avril 1945, celui-ci est endommagé par une bombe. Aujourd'hui restauré et classé monument historique, il se visite à pied, à marée basse. Le marais aux oiseaux des grissotières est un parc de 10 hectares de découverte de la faune sauvage et domestique. Il permet de se familiariser avec des espèces locales parfois difficiles à observer dans le milieu naturel. Un observatoire et des panneaux d'informations permettent de comprendre la vie de ces espèces sauvages. Égrettes, hérons, canards, rapaces nocturnes, plus de 60 espèces y vivent dans un environnement préservé et admirable. Pendant votre visite, vous aurez aussi l'occasion de rencontrer des oiseaux blessés, recueillis et soignés par le centre de sauvegarde du marais et qui, grâce à lui, ont réappris à vivre et dont certains, malgré leur handicap, peuvent à nouveau se reproduire. Au siècle dernier, plus de 120 moulins à vent étaient répertoriés sur l'île de Léron. Victimes du progrès, ils ont presque tous disparu. Le moulin de la Bré, de type anglais par sa maçonnerie à deux décrochements, est un des rares survivants. Il a perdu ses ailes, mais a conservé sa calotte pivotante, contournée selon les vents. C'est un des plus anciens moulins de l'île. La forêt d'Omanial couvre les secteurs de Domino, les Saumonards et Saint-Trojan. Plus d'une cinquantaine d'hectares sont également répartis le long des cordons du nerf. La forêt où léronèse s'éclaircit au fil du temps, à cause de l'activité humaine, mais aussi de l'action très forte de la dune, qui peut gagner jusqu'à 20 mètres en une année. L'ancien village de Saint-Trojan fut ainsi englouti par une montagne de sable. La politique de boisement des massifs du nerf a débuté au XIXe siècle. Aujourd'hui, l'Office national des eaux et forêts est responsable de la conservation et de la gestion de ce domaine, ainsi que de l'accueil du public. De nombreux sentiers pédestres de petites randonnées sont balisés par l'ONF. Au cours de vos promenades, vous pourrez vous familiariser avec la fragile flore des forêts et des dunes aux nombreuses essences méditerranéennes. L'ostréiculture est une des activités importantes de l'île d'Oléron. Il faut 3 à 4 ans pour produire une huître commercialisable. A Marain-Oléron, après l'élevage en mer, on pratique l'affinage en clair, sorte de bassins argileux, souvent d'anciens marais salants, qui donnent aux huîtres une chair charnue et savoureuse, au goût inimitable. L'activité austréicole se concentre sur la côte est, autour des chenots. Si elles sont peu à peu remplacées par des établissements plus modernes, de nombreuses cabanes traditionnelles aux couleurs vives y sont encore assemblées. Sur quelques sites, dont Fort Royer, le chenal d'Arceau et le chenal d'Ors, des associations de professionnels vous accueillent pour vous faire découvrir ce métier qui se conjugue au rythme des marais. A la pointe extrême des terres se dresse le phare de châssis rond, qui sert d'amer le jour, rendu bien visible grâce à ses bandes noires. C'est un des 3 plus vieux phares de France. La présence de ce phare s'est imposée dès le XVIIe siècle. Les feux de la première tour, hautes de 27 mètres, étaient alimentés au bois et offrant un signal insuffisant. Le phare actuel fut mis en service en 1836. Les éclats blancs qu'il délivre portent jusqu'à 28 000 au large, soit 52 kilomètres, par temps clair. Rien ne prédisposait la côte sauvage d'Oléron, assez inhospitalière, à abriter un port de pêche. C'est la volonté des hommes et un combat entamé au milieu du XIXe siècle qui ont permis de conquérir ce site. Aujourd'hui, la Côtinière, ex-premier port cremétier de France, est un port de pêche artisanal côtière, dynamique et synonyme de fraîcheur et de qualité. 75 bateaux y travaillent toute l'année. Avec des marées de 24 à 72 heures et un espace maritime d'une très grande richesse, la Côtinière a su se diversifier. Équipée d'outils performants, élévateur à bateau, vivier, box de mariage, crier informatisé, la Côtinière a su se moderniser tout en conservant son côté artisanal. Elle développe des outils de mise en valeur de sa production, comme le marché Victorine, qui traite en direct les poissons de la crier. C'est en 1989, sur la commune de Grand Village, que débuta le projet du port des Salines. Pour faire revivre la tradition du sel, il fut décidé de construire un marais salant avec l'aide des sauniers de Guérande. Il fallut deux ans pour que le chantier prenne forme, le temps de creuser les bassins et de niveler chaque couche d'argile. Autour du projet de marais, le port des Salines est devenu un espace de loisirs et de découvertes où les cabanes multicolores abritent des expositions et où l'on peut faire des promenades en barque. Tous les ans, les sauniers récoltent de manière traditionnelle le sel d'Oléron qui est ensuite vendu sur place. D'autres artisans locaux proposent aujourd'hui sur le site du port des Salines poterie, pinot des Charentes, huîtres et autres produits du terroir. Le petit train de Saint-Trojan-les-Bains vous permet de découvrir d'une manière insolite les paysages de forêts et de dunes préservées de la pointe sud de l'île d'Oléron. Pendant 1h30 aller et retour, sur 13 kilomètres, le tramway serpente dans les dunes, desservant la plage de Gatso pour aboutir à la pointe sauvage de Montmusson. Fonctionnant de Pâques à fin septembre, ouvert au groupe, le petit train accueille les voyageurs toutes les 20 minutes et propose aussi des journées découvertes avec pique-nique. Quant aux soirées nocturnes, elles vous permettront de goûter aux produits locaux et de contempler le soleil couchant au son des contes et chansons de Jeff Dargy. Les viticulteurs indépendants et la cave viticole oléronaise produisent du cognac et surtout le fameux pinot des Charentes, obtenu selon un savant dosage de jus de raisin frais et de cognac et vieillit en fût de chêne. Depuis quelques années, les viticulteurs oléronais produisent également de bons vins de pays blanc, rosé et rouge. Comme dans la plupart des autres régions viticoles, les machines à vendanger sont de plus en plus utilisées. Seules les vignes basses sont traditionnellement vendangées à la main. C'est au milieu du 19e siècle que les liaisons régulières entre Oléron et le continent débutèrent avec des bateaux à vapeur, régularisant ainsi des passages autrefois difficiles et plutôt aléatoires. Réalisée à l'initiative du Conseil Général, la construction du viaduc débuta en juillet 1964. Le pont fut mis en service en août 1966. D'une longueur de 3,27 km sur une largeur de 10,92 m, l'ouvrage est soutenu par 45 piles en béton. L'apparition du pont, le premier du genre dans le département, stimula le développement économique et touristique de l'île de Oléron. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501